Le pétrole, également connu sous le nom de « porc noir », est l'un des produits les plus précieux et les plus consommés de l'histoire de l'humanité. La première utilisation connue du pétrole remonte à plus de 3000 ans lorsque les habitants de la Mésopotamie l'utilisaient comme huile pour l'éclairage et la lubrification. Au fil du temps, cette utilisation s'est détendue à d'autres régions du monde, telles que la Perse et la Chine. Cependant, ce n'est qu'au XIXe siècle que le pétrole a commencé à jouer un rôle de premier plan dans l'économie mondiale. Avec le développement de la machine à vapeur et de l'industrie automobile, il est devenu clair que le pétrole était un produit essentiel pour alimenter les moyens de transport et produire de l'énergie. C'est à ce moment-là que l'industrie pétrolière a commencé à se développer, avec des compagnies telles que Standard Oil aux États-Unis et Royal Dutch Shell aux Pays-Bas qui ont émergé comme des joueurs majeurs sur la scène mondiale. Au XXe siècle, le pétrole est devenu un produit mondialement négocié, avec des prix fluctuants en fonction de l'offre et de la demande sur les marchés internationaux. Aujourd'hui, le pétrole continue d'être un produit clé pour l'économie mondiale, alimentant les moyens de transport, produisant de l'énergie et fabriquant de nombreux produits de consommation courants. La production de pétrole est un processus complexe qui implique l'extraction du pétrole brut des gisements souterrains, suivi de sa transformation en produits finis tels que l'essence, le diesel et le gaz naturel. La production de pétrole est gérée par les compagnies pétrolières, qui peuvent être nationales ou internationales, et qui investissent dans les technologies et les ressources pour extraire le pétrole de manière efficace et rentable. Le pétrole brut est ensuite transporté aux raffineries, où il est transformé en produits finis. Les raffineries sont souvent situées dans des régions stratégiques près des ports maritimes, ce qui facilite l'exportation des produits finis vers d'autres pays. La distribution du pétrole est un système complexe qui implique de nombreux acteurs, notamment les compagnies pétrolières, les transporteurs, les raffineries et les distributeurs de produits pétroliers. La plupart des produits pétroliers sont transportés par mer, mais certains peuvent également être acheminés par pipeline ou par camion. Une fois que les produits pétroliers ont atteint leur destination finale, ils sont vendus aux consommateurs par l'intermédiaire de stations-service, de fournisseurs d'énergie et de nombreux autres canaux. L'utilisation massive de pétrole a eu un impact significatif sur l'environnement. L'une des conséquences les plus graves est la production de gaz à effet de serre, telle que le dioxyde de carbone, CO2, qui contribue au changement climatique. Les fuites de pétrole peuvent également causer une pollution grave des sols et des eaux, tuant les plantes et les animaux marins et affectant négativement les écosystèmes côtiers. Les accidents de transport de pétrole peuvent également causer des dégâts importants, tels que la pollution de l'air et de l'eau. La production de pétrole peut également entraîner des impacts négatifs sur les communautés locales, notamment en raison de la destruction de l'habitat et de la pollution de l'air et de l'eau. De plus, les activités d'extraction de pétrole peuvent entraîner des perturbations des sols et des eaux souterraines, ainsi que la déforestation et la fragmentation des habitats sauvages. Enfin, l'utilisation de pétrole peut également causer des dommages indirects, tels que la dépendance aux énergies fossiles, la dégradation de la qualité de l'air et l'augmentation du nombre de maladies respiratoires liées à la pollution de l'air. En conclusion, l'histoire, la production et la distribution, ainsi que l'impact environnemental du pétrole sont tous des aspects importants à comprendre pour avoir une vision complète de cette ressource cruciale. L'histoire du pétrole nous montre comment cette ressource est devenue un élément clé de notre économie moderne, grâce à sa versatilité et à sa disponibilité. La production et la distribution de pétrole sont des processus complexes impliquant des investissements importants et des défis en termes de logistique. Cependant, l'utilisation du pétrole a également un impact significatif sur l'environnement, notamment la production de gaz à effet de serre, la pollution des sols et des eaux, la destruction des habitats et la dégradation de la qualité de l'air. Il est important de prendre en compte ces conséquences lors de l'évaluation de l'utilisation de cette ressource et d'adopter des politiques et des technologies qui peuvent minimiser son impact négatif sur l'environnement. En fin de compte, il est nécessaire de trouver un équilibre entre les avantages économiques offerts par le pétrole et la nécessité de protéger notre planète pour les générations futures. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !